C'est à moi que revient le plaisir, l'honneur, l'avantage, tous ces qualificatifs pour ouvrir la journée, pour vous accueillir, pour vous dire le bien que ça nous fait de vous voir ici, sur un thème pas simple, un thème qui est au carrefour de plusieurs disciplines, bien sûr, la philosophie, souvenez-vous des cours de morale, on disait comme ça quand j'étais au lycée, la morale c'est quelque chose qui, avec un E, mais on peut aussi avoir le moral dans la morale, mais quoi que, enfin je ne sais pas, enfin ça, vous voyez déjà ça nous prendrait une partie de la journée de réfléchir sur ça, mais la morale on a l'impression qu'en effet toutes ces valeurs, des valeurs comme le courage, sont des valeurs qui sont moins sur le devant de la scène idéologique. Alors parler de honte, de culpabilité, c'est pour nous nécessaire, ne serait-ce que pour la dimension clinique de ce thème-là, parce que ça représente toujours très souvent une souffrance, une souffrance dans l'intersubjectivité, dans ce qui nous lie aux autres, dans ce qui nous lie, si parfois à nous-mêmes, mais aussi dans ce qui nous lie aux autres, ça représente aussi un vrai travail psychique. Alors dans sa version signale, c'est plutôt bien d'avoir accès à la culpabilité, regarder ce qui se passe quand des délits sont commis sans même conscience qu'ils puissent être du côté des forces obscures, ce qui se passe quand la culpabilité se dissout ou est absente. Mais enfin quand même, intéressons-nous sur cette souffrance. Vous verrez tout au long de la journée, sur le plan clinique, mais aussi sur ce que ça représente dans notre monde actuel, nous allons explorer ces deux aspects-là. Alors dans les remerciements, je voulais remercier l'équipe de l'Hermitage, Jean-Marc Desecq, avec laquelle, cette équipe, nous avons monté cette journée parce que c'est au fil du temps, c'est en travaillant ensemble qu'on se découvre et voyez une vertu, je ne sais pas si elle est morale, mais en tout cas une vertu que j'aime beaucoup, c'est le travailler ensemble qui permet de se découvrir, qui permet de vérifier un certain nombre de choses. Et merci beaucoup à cette très belle équipe de l'Hermitage d'avoir été nos compagnons de route pour cette journée-là. Je voulais remercier les intervenants, certains sont près de moi, d'autres sont dans la salle. Je sais que j'ai provoqué en eux des mouvements psychiques un peu agressifs parce que c'est un thème difficile. J'en ai quelques culpabilités, mais aucune honte, vraiment aucune, ça c'est sûr. Je remercie aussi, mais ça je le fais avec un sourire très très large, je remercie l'équipe du COPES. Le COPES est doté d'une équipe vivante, dynamique, épatante et qui ne compte pas son temps et son énergie pour avancer en préservant ce qui est l'essentiel, une pensée libre. Donc merci, merci à eux vraiment d'être là. Et puis, peut-être avant de donner la parole à Jean-Marc Desec pour que lui aussi dise la bienvenue, je voulais vous donner une citation de Philippe Claudel, l'écrivain, parce que c'est peut-être à partir de cette phrase-là qu'a germé pour nous l'idée de travailler sur ce thème-là. Il dit « Est-ce la honte qui rattache les hommes à l'humanité ou ne fait-elle que souligner qu'ils en sont irréversiblement éloignés ? » Alors, sans vergogne, mais je l'espère avec quand même une certaine pudeur, je nous, je vous souhaite une bonne journée et parce que le contraire de la honte et la fierté, sachez que je suis fière de vous tous, de nous tous. Je nous souhaite une très bonne journée. Et je passe la parole à Jean-Marc. Merci, Christine. Je vous souhaite également la bienvenue. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier Christine Ascolibouin et le COPEZ pour notre partenariat autour de cette journée. Nous partageons de nombreuses valeurs entre nos associations. Voilà. Et je vous laisse souligner les gens d'entrée. Merci également l'ensemble des intervenants de cette journée à Bernard, à M. Serge Tistron. Voilà. Il y a tous les autres intervenants qui ont généreusement accepté de parler de ce thème-là aujourd'hui. Quelques mots de l'association L'Hermitage qui se situe à Mulhouse en Alsace, qui va bientôt fêter son siècle d'existence, elle était fondée par des femmes d'industriel mulousien du textile en 1922. Elle agit comme acteur de l'action sociale, territoriale, en favorisant dans ses principes le lien familial, la famille comme fondement, la responsabilité des parents, le désintéressement, la probité, l'humanisme et la tolérance et la dignité humaine, le cadre de l'esthétique et le cadre de vie, la transmission et l'exemplarité. C'est ainsi que nous gérons des centres maternels et un centre parental, un accueil de jour, une pouponnière à caractère social et un centre de recherche et de formation qui s'appelle Accordage. L'Hermitage accompagne plus d'une centaine d'enfants et de familles par an. Pour déployer nos activités, près de 110 salariés œuvrent au quotidien dans différentes structures. La question de la honte et de la culpabilité est une question qui traverse l'ensemble des établissements de l'Hermitage. En effet, nous accompagnons des publics en grande précarité, qui sont parfois stigmatisés dans leur fonction parentale, dans leur dignité humaine. Les équipes de l'Hermitage, dans les différents établissements, pour poignard acteur social, centre maternel, centre parental, accueil de jour, ont une mission essentielle pour permettre à ces familles et à ces enfants d'être accompagnés dans la dignité en renforçant la confiance en eux. Ces missions d'accompagnement sont au cœur de nos pratiques professionnelles et je tenais aujourd'hui à remercier l'ensemble de mes équipes pour la qualité mise en œuvre au quotidien auprès des sub-publics fragilisés dans leur parcours de vie. Il y a 9 ans, l'Hermitage a créé deux postes un peu particuliers, ce sont des postes de cadre pédagogique et clinique. La question du sens est une mission importante qu'elle a l'heure dans l'accompagnement de ces familles et de ces enfants. L'Hermitage, nous souhaitons que la réflexion, que le travail sur le sens de l'accompagnement permette à nos équipes de réfléchir à la manière de travailler et également de s'adapter à l'évolution des publics que nous accueillons actuellement. Et ça c'est une gageure parce que les publics que nous accueillons actuellement, depuis quelques années, ont une évolution importante et nous devons nous adapter à leurs problématiques. Cette question de la honte et de la culpabilité qui traverse les liens avec les familles, parfois peu nommées, au sein de nos différents établissements. Et pourtant, je sais que la question de la dignité humaine est partie des pratiques professionnelles de chacun de nos professionnels et intervenants auprès d'eux. Les professionnels de l'Hermitage témoigneront à partir de vignettes cliniques en quoi la dignité et le narcissisme au cœur de l'accompagnement font partie des valeurs qui sous-entendent nos pratiques professionnelles. Ce travail du quotidien de nos équipes permet de soutenir, de contenir, de faire émerger les compétences propres de l'enfant et de ses parents pour renforcer la confiance qu'ils doivent avoir en eux. Le travail qui sera exposé cet après-midi souligne la profondeur de l'humanité mise en œuvre par nos équipes à l'Hermitage. Et aujourd'hui, je suis fier, avec mon adjoint de direction qui a pris sa retraite, Marie-Udé Cive, de tout le travail qui a été semé au fil des années. Et voilà, je vous souhaite une belle journée de réflexion que nous partagerons avec l'ensemble des collaborateurs, il y a à peu près une dizaine d'être venus aujourd'hui, avec plaisir avec vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada